Bonjour à tous, bonjour, bienvenue pour ce webinaire, le numéro 4. Aujourd'hui, on va parler ensemble de bois, d'élevage et des vertus que ça peut apporter au vin. Bonjour, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, est-ce qu'on a des participants fidèles, est-ce qu'on a des petits nouveaux ? Je vois quand même beaucoup de noms que j'ai déjà vus précédemment. Bonjour, bonjour. Alors, je vais faire un petit rappel technique, même si je pense que vous êtes plutôt au point maintenant. Donc, effectivement, pour toutes les questions techniques, pour se dire bonjour, se dire au revoir, les petites remarques, n'hésitez pas à communiquer via le chat. Pour toutes questions qui demanderont peut-être une réponse un petit peu plus complète et qui ont attrait au contenu du webinaire, n'hésitez pas à utiliser la partie questions. Et moi, je vous poserai des questions dans la partie sondage. Voilà, vous avez d'ailleurs, je crois, un sondage publié si vous voulez commencer à répondre à cette question. Alors, la mise en bouteille s'est très bien passée. Je vous remercie. Non, la mise en bouteille s'est très bien passée. On a mis en bouteille 90 000 bouteilles en l'espace de trois jours. Donc, c'est très sportif comme exercice, mais c'est fait et c'est le plus important. Les cuves sont vides et on peut avoir les prochaines vendanges sereinement. Bonjour, bonjour, bonjour. J'attends encore une petite minute et puis je vais lancer le partage de la présentation. Donc, aujourd'hui, on retourne sur… Ah oui, bienvenue Morgane. Donc, on a fait une petite vidéo justement à l'occasion de la mise en bouteille, du tirage dont je vous parlais il y a 15 jours. Donc, si vous voulez voir ça en image, c'est sur Instagram. Voilà, vous avez le lien dans le chat. Bonjour, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Donc, je disais, on va parler d'un sujet plutôt vain, plutôt vain aujourd'hui. Le bois qui est assez nouveau pour une champenoise comme moi parce qu'il y a très peu de champagnes qui sont élevées dans le bois. mais qui est très intéressant, qui a beaucoup d'apports. On ne s'attend pas à autant de diversité et d'apports du bois pour le vin. Bon, alors, il est 18h03. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, je vous partage la présentation. C'est bon pour le partage ? Superbe. Alors, c'est parti. Alors, je vous ai posé une petite question pour commencer à laquelle on va répondre un peu tout au long de la présentation. Finalement, la question principale peut-être, c'est pourquoi utilise-t-on des fûts en chêne ? Qu'est-ce que ça peut apporter au vin ? Pourquoi ? C'est quand même assez coûteux, assez compliqué. Donc, pourquoi ? Pour pouvoir transporter le vin, peut-être. Pour bénéficier d'arômes particuliers. Parce que c'est un contenant avec des spécificités. Par exemple, son imperméabilité à l'air. Ou alors, parce que tout simplement, ça fait authentique. C'est assez marketing. Alors, pour bénéficier d'arômes majoritairement pour vous, d'accord ? Effectivement, c'est une des réponses. On va le voir plus loin. On continue. Je vous ai mis la petite slide habituelle avec mon adresse mail si jamais vous avez des questions à l'issue de la présentation. Bon, cette fois-ci, j'ai mis la photo de toute l'équipe pour que vous ne croyez pas qu'à chaque fois, c'est moi qui prépare toutes les slides toute seule. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Donc, commençons par un petit peu d'histoire. En fait, avant d'utiliser des tonneaux en bois, on utilisait des amphores dans l'Antiquité. On les a utilisés pendant très longtemps. Elles sont fabriquées en terre cuite. Elles étaient souvent enterrées ou installées dans des caves fraîches. Elles favorisent, comme le bois, on va le voir, l'oxygénation, parce qu'elles ne sont pas imperméables à l'air. Elles laissent passer l'air. Mais l'inconvénient des amphores, c'était qu'elles étaient très coûteuses et très fragiles, surtout lors du transport. Alors, aujourd'hui, pourquoi on utilise des fûts ? Au départ, ils ont été inventés tout simplement pour le transport et le stockage. Et ils n'étaient pas du tout utilisés que pour le vin. On avait d'autres liquides, par exemple la cervoise, mais aussi des denrées alimentaires, tout simplement. Et là, c'est un petit cocorico parce qu'en fait, il s'avère que c'est en Gaule qu'on a vraiment, non pas inventé, mais amélioré et développé l'utilisation des fûts et des tonneaux en chaîne. Et c'est d'ailleurs dans les commentaires de César qu'on y fait référence pour la première fois dans la littérature. Donc, aujourd'hui, ça, c'était à l'époque, le stockage, le transport. Et petit à petit, on s'est rendu compte que non seulement c'était pratique, mais en plus, ça avait des vertus oenologiques très intéressantes. Et on a tellement développé l'utilisation du tonneau qu'il est devenu indispensable pour l'élaboration de certains vins, notamment, on va le voir, certains vins rouges. Il est intéressant de se demander à quel moment l'utilisation du fût ou du tonneau va intervenir dans la vie du vin. Parce que ça, c'est peut-être pas bien clair pour tout le monde. Donc, je vous ai mis trois grandes étapes qui sont la vignification, donc tout simplement la transformation du jus en vin, l'élevage et le vieillissement. Principalement, on va pouvoir utiliser le bois pendant l'élevage, qui va être vraiment une période de quelques mois à plusieurs années entre la vignification, donc on a déjà du vin, et le vieillissement. Donc, c'est avant la mise en bouteille. Donc, il faut bien comprendre ça, c'est une étape vraiment à part entière dans la vie du vin. C'est pas tout à fait vrai, c'est assez caricaturel, parce qu'on va pouvoir aussi utiliser le bois dans des étapes de vignification, mais c'est assez rare de faire vraiment une fermentation dans le bois la plupart du temps. C'est tout simplement quand on a le vin, le produit presque fini, on l'élève dans la barrique. Alors, je vous ai mis une petite vidéo de Julien, qui est vigneron à Saint-Emilion, au château de la Cour, et qui va nous apporter ses petits commentaires pendant toute la présentation. Donc, c'est une petite vidéo d'introduction, je vous la partage. Merci. 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 Voilà, alors, c'était la première vidéo. J'espère que vous avez tous pu écouter et voir Julien. Dites-moi sur le chat si ce n'est pas le cas. En tout cas, voilà, Julien nous explique qu'il a son millésime 2019 de son Saint-Emilion, qui est en ce moment derrière lui, comme vous pouvez le voir, dans le chais, et qui est dans le bois, dans les barriques. Donc, c'est vraiment, vous voyez, à cette étape-là, donc les vendanges de 2019, on a fait la vignification, on a transformé le jus en vin, et juste après, il a mis son vin dans ses barriques, qui vont rester là pendant un an, et ensuite être mis en bouteille. Voilà, c'est vraiment pour illustrer cette étape. Julien va venir après commenter les différents points, vous verrez, on le retrouvera. Plus concrètement, finalement, c'est un peu de chimie, ce que le bois apporte au vin. La première chose, c'est l'oxygène. Ce que le bois, il est légèrement perméable à l'air. On parle de micro-oxygénation, qui entraîne une oxydation du vin. Alors, pour ceux qui étaient avec moi il y a 15 jours, l'oxydation, c'est le phénomène majeur de l'évolution, c'est-à-dire du vieillissement du vin. Donc, en fait, le contenir dans une barrique en bois, ça va le faire tout simplement vieillir un peu plus rapidement que dans un autre contenant. Donc, le vieillissement, c'est une couleur qui évolue, des tannins qui s'assouplissent. Le vin, petit à petit, devient prêt à être bu. Il y a autre chose aussi au niveau des échanges avec l'air, c'est que le vin et l'alcool s'évaporent pendant cet élevage. Vous imaginez bien que dans une barrique, comme au château de la Cour qu'on a vu à l'instant, où on va laisser le vin pendant un an, voire plus, on va avoir pendant cette période de l'évaporation. Et pour ça, pour qu'il n'y ait pas trop d'air, pour que ça reste de la micro-oxygénation et pas une oxygénation trop massive, eh bien, on pratique l'ouillage, c'est-à-dire la remise à niveau qui permet d'éviter une présence trop importante d'air dans la partie évaporée. Donc, pour être plus clair, en fait, on remet du vin, petit à petit, dans les barriques pour combler le vin qui s'est évaporé, tout simplement. Le bois, il apporte la perméabilité. Il apporte aussi des arômes propres au bois. Donc, il a été chauffé pendant sa fabrication, le fût. Et il contient des composés chimiques très aromatiques, des phénols, par exemple de la vanilline, qui sont transmis au vin et qui apportent ce qu'on va appeler des arômes tertiaires, des arômes complexes. Je vous ai mis quelques petits exemples, mais on y reviendra. C'est, par exemple, la vanille, le réglisse, le caramel, la fumée, etc. Et enfin, le troisième grand apport du bois pour le vin, ce sont un apport de tannins. Donc, en fait, le vin a des tannins, comme vous le savez, qui sont des petits éléments, des composés végétaux que l'on sent quand on goûte le vin, notamment les vins rouges. Eh bien, le bois aussi contient des tannins. Et les tannins du bois et du vin vont se confondre puisque ça se diffuse. Les tannins du vin vont se retrouver plus affinés. On dit qu'ils sont plus soyeux. Et le vin va gagner en structure. C'est cette partie-là qui va faire qu'un vin qui a été élevé dans une barrique pendant assez longtemps va aussi gagner en garde puisqu'il va avoir des tannins plus structurés. Donc, un potentiel de garde plus long. On parlait d'arômes. Je vous fais un tout petit rappel sur les différentes catégories. Dans le vin, on a catégorisé les possibilités d'arômes en trois catégories. Les arômes primaires qui sont apportés par le fruit, tout simplement le raisin, des fleurs, des fruits, des végétaux, un peu de minéral. Des arômes secondaires qui sont apportés par la fermentation, donc vraiment la réaction chimique avec des levures qui apportent de la framboise, de la banane, mais aussi du pain frais, de la brioche ou des arômes lactés. Et enfin, ceux qui vont nous intéresser plus particulièrement, ce sont les arômes tertiaires. Ils sont apportés par l'élevage et notamment par le bois. Donc là, je vous ai fait une liste un petit peu plus longue parce que ce sont les arômes qui vont nous intéresser aujourd'hui. On a des arômes d'élevage, donc de vieillissement tout simplement, et des arômes vraiment bois. Par exemple, les arômes empiromatiques, café, toast, caramel, fumé, goudron. Ce sont vraiment des arômes apportés par le bois. Voilà, et on retrouve aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, la vanille. Donc, on peut se demander finalement, on peut se demander finalement si on peut se passer si un bon vin peut être produit sans tonneau. Mais il faut savoir que seulement 5% du vin dans le monde est élevé en fût. Donc oui. Et les alternatives, ce sont tout simplement les cuves en inox, les cuves en béton et les cuves en acier émaillé, les grandes sortes de cuves. Donc, il y a effectivement des vins qui ne vont pas connaître cette période d'élevage dans le bois et qui vont passer directement de la cuve à la bouteille. Ça ne veut pas dire que ces vins ne connaissent pas d'élevage parce qu'on peut les garder en cuve très longtemps, notamment les cuves béton qui sont connues pour être des cuves de vieillissement assez bonnes. Et on a beaucoup de typicités de vin qu'on ne veut pas du tout boiser, qu'on veut garder frais, fruités, floraux et dont la fraîcheur n'accepte pas du tout l'élevage en bois. Donc, il y a des grands vins, notamment de grands vins blancs, que vous allez retrouver sans élevage en bois. Par exemple, à Chablis, on n'a pas une grande tradition d'utilisation du bois. Je peux citer aussi sans serre. On en retrouve un peu, mais ce n'est pas la norme. Voilà, donc, une petite question que je vais vous mettre tout de suite. Alors, voilà. Donc, l'élevage en fût de chêne peut apporter des arômes de goudron, de champignons, de cuir, de tabac. On a vu la slide très rapidement, mais c'est pour que vous voyez un petit peu les arômes susceptibles d'intervenir avec le bois. Alors, je vais m'arrêter deux minutes pour répondre à la question de Gilles qui demande s'il n'y a que le vin rouge qui est élevé en tonneau. Alors, pas du tout. Il y a de façon proportionnelle plus de vin rouge que de vin blanc, mais il y a énormément et de très grands vins blancs. qui sont passés en barrique ou en fût. Je pense notamment, bien sûr, aux grands vins de Bourgogne, tous les Meursault, les Puligny, etc., qui sont des vins blancs et qui ont un élevage en bois très important. C'est d'ailleurs des vins à la dégustation qui vont vous paraître assez souvent boisés, voire très boisés. Alors, effectivement, en fait, c'était toutes de bonnes réponses puisque tout ça, ce sont des arômes qui peuvent être apportés par l'élevage et notamment l'élevage dans le bois. Ça peut paraître un petit peu surprenant parce qu'on a envie d'avoir un vin qui sent le tabac, le champignon, le goudron. Eh bien, si vous avez l'occasion de découvrir un vin, donc là, en l'occurrence, plutôt un vin rouge qui a ce type d'arôme, ça peut être très intéressant et très agréable à déhusser, notamment le goudron, c'est assez surprenant avec un vin rouge assez puissant. Donc, si on continue pour comprendre un petit peu ces différents apports qu'on a vus du fût et du chêne sur le vin, il faut essayer de comprendre comment on fabrique ces fûts. Tout d'abord, bien sûr, commençons par le commencement, on choisit le bois. La plupart du temps, on choisit le chêne, c'est vraiment la star incontestée, mais il en existe plus de 250 espèces, donc il faut aussi la faire un choix. On distingue dans les tonneaux et les barriques les chênes français qui donnent un arôme léger, notamment des arômes vanillés, et le chêne américain qui est connu pour donner des arômes un peu moins nuancés et notamment la noix de coco et vraiment tout simplement le bois, un vin boisé. Donc, le chêne français, il est plébiscité en Europe et il est utilisé quasiment exclusivement pour la France, mais le chêne américain dans les pays du Nouveau Monde, aux États-Unis, est très utilisé parce qu'on aime sa typicité très forte avec des vins très puissants. Alors, on peut aussi trouver d'autres bois que le chêne, notamment l'acacia qui est utilisé pour des vins blancs et des vins rosés et qui apporte des petites notes florales très intéressantes. Ensuite, une fois qu'on a choisi l'essence, il faut choisir le bon arbre. C'est intéressant de s'arrêter sur qu'est-ce qu'un bon arbre pour faire une bonne barrique. En fait, un bon arbre, c'est d'abord un arbre haut et droit, ce qu'on appelle un arbre de haute futée. Donc, une haute futée, c'est tout simplement une forêt qui a été plantée, donc pas une forêt naturelle avec des arbres très hauts. C'est un arbre qui pousse lentement et ça, c'est peut-être la condition principale puisque la vitesse de pousse de l'arbre va constituer la finesse de son grain. Je vous ai mis une petite photo, vous voyez que sur cet arbre, les cernes de l'arbre sont très rapprochées. Donc, c'est un arbre très vieux, très haut, mais qui a poussé lentement et donc, c'est pour ça qu'il va faire une très bonne barrique. En fait, finalement, pour qu'un arbre soit dans de bonnes conditions, il faut qu'il puisse pousser beaucoup en hauteur, il faut qu'il ne soit pas trop arrosé pour ne pas se développer trop vite et il faut qu'il ait beaucoup de voisins pour être bien serré et qu'il soit un petit peu dans ses retranchements, si je peux dire. Voilà, et donc ensuite, c'est le mérandier qui est un métier très intéressant puisqu'il va s'occuper justement de ses hautes futaies et il va sélectionner les arbres, il va les fendre pour former des mérins qui sont les planches qui vont servir à faire les tonneaux, les fûts, les barriques. Alors, si on continue dans notre étape, ah oui, je voulais vous parler du coup, on a parlé des forêts des hautes futaies, mais ce qui est important de comprendre, c'est que toutes les forêts ne sont pas égales. On a un petit peu le même système de coteaux prestigieux et d'appellations pour les forêts à barriques et à tonneaux. Donc, les forêts françaises sont mondialement reconnues pour leur chaîne française et la qualité du bois peut vraiment varier d'une dizaine de mètres à un autre, tout simplement, si on a une cuvette un petit peu plus arrosée ou une clairière, on va avoir un bois final très différent. Je voulais vous citer la star des forêts françaises qui est la forêt de Troncet, je ne sais pas si vous connaissez, dans l'Allier. Elle est très connue parce qu'elle est aussi historique, elle a été plantée par Colbert, alors pas pour faire des tonneaux au départ, mais pour faire des bateaux et notamment des, des galères. Et donc, en fait, elle a été plantée en 1670. Les arbres de cette période ont été coupés jusqu'en 2008. Donc, vous voyez, on a vraiment des arbres multicentenaires dans ce type de forêt. Si on reprend un petit peu dans notre chronologie, on s'était arrêté au mérin, donc aux planches de bois que vous voyez ici dans la photo du haut. Et ceci, on va les sécher et les laisser maturer dehors pendant un à trois ans. Donc, finalement, eux aussi, ils ont droit à leur période d'élevage. Dans ces mérins, qui sont vraiment notre matière brute, on va couper et former ce qu'on appelle des douelles que vous voyez dans la photo du bas, qui sont les planches finales du fût. On les a notamment un petit peu arrondies, vous voyez, on a fait les petites encoches. Elles sont prêtes à être assemblées. Alors, pour l'assemblage, comme vous pouvez l'imaginer, le chêne, c'est un bois quand même assez dur et si on le force pour le plier, on va le casser. Or, nos barriques, on déforme quand même arrondies. Donc, pour pouvoir former ces barriques et les cintrer, on va les chauffer et les arroser en même temps. Donc, vous voyez là sur la photo un exemple de chauffe et on voit que le sol est mouillé puisqu'on a arrosé les barriques. Donc, cette chauffe et cet arrosage en même temps va rendre le chêne beaucoup plus souple et il va permettre de cintrer le tonneau. Là, on a une étape très importante pour les arômes que le bois va donner ensuite au vin qui va être mis à l'intérieur. En effet, la chauffe, donc cette période où on va avoir ce feu, ce brasier dans le tonneau, elle peut être longue, courte, elle peut être légère et elle peut être très intense. Je citerai du coup Jean-François Queunin qui est un autre des vignerons avec lequel on travaille aussi à Saint-Emilion d'ailleurs, qui m'a dit une fois on peut faire un gigot de 7 heures ou une entrecôte grillée très rapidement. Voilà, ça illustre un petit peu l'intensité de flammes qu'on peut donner et avec toutes les différences au niveau des arômes. Donc, je vous laisse imaginer qu'une chauffe courte et légère, ça va donner des arômes plutôt légers. on va être sur de la vanille, ça va être assez fin et l'entrecôte grillée comme dit Monsieur Queunin, donc vraiment du grillé, du fumé, ça va donner tous ces aspects très toastés, très fumés que vous allez pouvoir retrouver dans certains vins. Alors, encore une fois, un petit cocorico, je pense que ça va être un petit peu le thème de la présentation sur la tonnerie française. Donc, je vous ai dit que les forêts françaises étaient les meilleures du monde, que les Gaulois avaient participé à l'invention du tonneau, et bien évidemment, les tonneries sont françaises aussi. Donc, la tonnerie française, c'est le leader mondial. On produit plus de 500 000 tonneaux par an. On est très excédentaires puisqu'on va exporter 65 % de la production, donc notamment vers les grands vins producteurs de vins comme les États-Unis, l'Italie, l'Australie et l'Espagne. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a vraiment des tonneries historiques dont les noms sont associés aux plus grands vins. Donc, les châteaux, par exemple, Bordelais ou même les grandes maisons de Bourguignonne vont avoir un carnet de commandes fixes et des tonneries vraiment fidèles pendant plusieurs dizaines d'années, voire centaines d'années. Et c'est presque aussi important finalement que le travail de l'élaborateur, le travail du choix de la tonnerie et la consistance du travail de la tonnerie va avoir une influence assez significative sur le produit final. Je vous ai mis en photo par exemple l'une des tonneries historiques françaises, donc Radu, pour que vous voyez que chaque tonneau finalement est signé et quand vous vous promenez dans un chais dans n'importe quelle région, vous allez pouvoir retrouver sur les fûts, les tonneaux, la signature de la tonnerie qu'il a fabriquée. C'est vraiment comme une étiquette. Donc justement, si on continue un petit peu cette comparaison entre le vin et le tonneau qui sont deux produits à la fois de terroir et d'artisanat, on a des essences d'arbres qu'on peut choisir et qui donnent des arômes différents comme les cépages. On a des barriques qui sont des barriques monophorées, on va se fournir à un seul endroit ou des barriques d'assemblage comme le vin. On a une grande importance du terroir comme je vous le disais finalement de la parcelle comme le coteau pour le vin. Un temps d'élevage très important de 1 à 3 ans. Une gamme de styles possibles énorme notamment en fonction des durées de chauffe que vous aurez choisis. Et des grands noms un peu comme des grands châteaux qui se distinguent et qui se sont mis les grands dégustateurs dans la poche. Quand on entend un petit peu les commentaires des grands dégustateurs, il n'est pas rare que des noms de tonnerie viennent dans la conversation. Alors, on va continuer avec une petite question. Hop, le sondage. Voilà. Je vais en profiter pour lire vos questions. Alors, Pouilly-Fucé, un excellent aussi en vue. Oui, tout à fait. Pouilly-Fucé, oui, j'ai cité quelques vins blancs mais c'est vrai qu'il y en a de très importants. Alors, Olivier demande si le producteur choisit les tonneaux selon l'arôme qu'il va apporter. tout à fait. C'est le choix principal avec le prix peut-être. Mais oui, oui, et on va le voir tout à l'heure, il ne va pas seulement choisir une tonnerie, un tonneau pour un arôme, il va plutôt se créer une palette de possibilités et pouvoir assembler les différents tonneaux. donc on achète différentes chauves, différents fournisseurs et la plupart des châteaux, à part ceux qui ont leur propre tonnerie dans leur sein, ne vont pas se fournir chez un seul tonnelier. C'est vraiment trop stratégique pour mettre tous ces œufs dans le même panier. Donc la plupart du temps, on a en moyenne 4-5 fournisseurs différents chaque année pour les tonneaux. Alors, est-ce que vous avez pu répondre à la question du sondage ? Alors, effectivement, le critère principal, c'est que l'arbre doit pousser lentement et pour pousser lentement, il faut qu'il ait peu de place, comme ça, il pousse lentement et droit. Donc c'est vraiment des forêts très typiques. Eh bien, on va continuer un petit peu en transition avec la question d'Olivier puisqu'on va voir qu'il y a une grande diversité. Il n'y a pas deux fûts pareils, mais vraiment une palette de possibilités assez impressionnantes. La première chose, c'est l'âge de la barrique. Plus la barrique est vieille, moins les apports aromatiques du vin sont puissants. Comme vous pouvez l'imaginer, après quelques utilisations, l'apport du bois, tout simplement, va s'amoindrir puisqu'il a donné déjà ses arômes au vin précédent. Ce qui fait qu'une barrique est rarement utilisée plus de 5 millésimes. On parle de barrique de 5 vins. Donc quand on achète par exemple une barrique qui a été utilisée une fois, on va dire que c'est une barrique d'un vin, etc. Voilà. Donc après, ces barriques, ces tonneaux qui ont été utilisés au-delà de 5 millésimes, effectivement, ne vont plus apporter les arômes en pyromatique dont on parlait tout à l'heure, mais ça reste des contenants qui sont perméables à l'air. Donc une partie des apports du tonneau qui sont la micro-oxygénation est toujours là. Donc on peut voir de temps en temps des personnes qui choisissent de garder des très vieux contenants en bois pour continuer leur élevage dans ces contenants. Deuxième chose, très importante, c'est la taille de la barrique. Ça, ça va tout changer. Plus la barrique est petite, plus le rapport entre la quantité de vin et la quantité de bois est important et plus elle apportera ses arômes au vin. Ça, c'est, je pense, un des critères principaux. Non seulement le rapport entre quantité de vin et quantité de bois va être plus important, mais en plus, le rapport entre quantité de vin et quantité d'air aussi. Évidemment, plus le volume de liquide à l'intérieur est important avec un petit peu d'air au-dessus, moins l'air va pouvoir oxygéner le vin. Alors que si on a un peu de liquide et l'air au-dessus, on va avoir un rapport air-vin beaucoup plus important et donc du coup beaucoup plus d'influence de la barrique. Évidemment, la taille de la barrique, c'est une grande question et c'est d'ailleurs notamment pour ça qu'on a plein de mots pour définir la barrique, le fût, le tonneau. Donc, je vous ai mis quelques exemples en fonction des régions. La barrique classique bordelaise, par exemple, c'est la plus petite dans les classiques. C'est environ 300 bouteilles, 225 litres. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que les bordelais sont très chics et assez souvent, elle est pince au milieu. Donc, si vous visitez de Grandchet, vous allez peut-être voir ce type de barrique et ça, c'est tout simplement pour qu'on ne voit pas les tâches faites par le vin rouge quand on a pris avec une pipette un petit peu de vin. On ne voit pas les petites gouttes tomber. Ensuite, peut-être son grand concurrent, c'est la pièce bourguignonne. En Bourgogne, on appelle ça une pièce. 228 litres. Ne nous demandez pas pourquoi les bourguignons et les bordelais ne se sont pas mis d'accord. C'est comme ça. Ce n'est pas la seule différence comme vous pouvez peut-être le voir sur la photo. Elle est aussi beaucoup plus robuste. Elle est plus arrondie et plus large cette barrique bourguignonne. On va avoir ensuite des contenants de plus en plus gros, notamment un des plus utilisés, c'est le demi-mui qui fait 600 lignes. C'est un peu le double si vous voulez d'une barrique classique, un peu plus du double et qui va être beaucoup utilisé pour des vins puissants du sud de la France, notamment dans la vallée du Rhône, le sud, etc. On va souvent privilégier ces vins-là, ces barriques-là, pardon, ces demi-mui puisqu'on a des vins très fruités, très puissants. On ne veut pas leur apporter trop de bois en plus pour faire vraiment des choses qui vont exploser au palais. Mais d'un autre côté, on veut garder cet apport du bois et cette micro-oxygénation. Donc ça, vous voyez, c'est un bon compromis. Et enfin, on a tout simplement les foudres qui sont de véritables cuves en bois. Comme vous pouvez le voir, je vous ai mis une photo avec quelqu'un dessus pour que vous voyez à l'échelle. Ça, on va en retrouver dans toutes les régions. et notamment, je vous ai mis la petite flèche en Alsace parce que c'est très utilisé pour les vins d'Alsace. Donc, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, peu d'apport d'arôme puisqu'évidemment, la quantité de bois est assez faible par rapport au volume. Et puis, ce sont des foudres qui sont utilisées pour le coup beaucoup plus que 5 ans. Par contre, un apport en termes d'oxygénation qui reste l'apport du bois. Alors, on a à nouveau une petite vidéo de Julien. Je vais juste m'arrêter deux minutes pour regarder un petit peu vos questions. Alors, on avait Agnès, oui, qui nous demandait un peu la gamme de prix. Donc, effectivement, ça peut varier notamment en fonction des forêts choisies entre 500 et jusqu'à, oui, 800 voire 900 euros. Et la peinture, Gilles, n'empêche pas l'échange d'air. c'est fait exprès et c'est assez neutre. Alors, et enfin, on a Olivier aussi qui nous demande si une même cuvée peut avoir un fournisseur de tonneaux différent d'un millésime à l'autre. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. On va en parler tout à l'heure avec les assemblages de tonnellerie, mais ça peut varier un petit peu. Alors, je vous partage du coup la vidéo. Voilà, donc dans cette vidéo, vraiment, Julien va reprendre. Oula, avez-vous perdu le partage d'écran ? Est-ce que vous me voyez toujours ? Est-ce que vous me voyez ? On a eu un petit problème de connexion champenois, je crois. Ah, super. Alors, je vous remets tout de suite les slides. Je pense que Julien plus moi, l'ordinateur n'a pas accepté. Super. Alors, on y retourne. tout de suite. Whoo ? Merci. C'est reparti ? On est bon ? Je suis vraiment désolée pour cette petite interruption. On a eu un petit problème de connexion. Allez, on est reparti. Donc, si on récapitule, on est en train de parler des différentes tailles de barriques – j'espère que vous avez bien pu voir tous la vidéo de Julien – qui nous parlait justement de la barrique bordelaise. Donc, je vous disais que le contenant bordelais de 225 litres, qui est vraiment le grand classique qui est assez répandu à Bordeaux, il est finalement le plus petit contenant qu'on trouve dans les grands vins. Et justement, Julien nous explique dans la vidéo que lui, il a décidé d'opter pour des contenants un petit peu plus gros, donc des barriques de 300 litres. Et il vous expliquait que c'était… Parce que rien que cette petite différence peut-être à nos yeux, va pouvoir faire des apports extrêmement différents avec des apports d'arômes et d'évolution du vin beaucoup plus soft, beaucoup plus léger qu'avec une barrique de 225 litres. Voilà, donc ça, c'est vraiment, on en parlait, le choix de l'élaborateur du vigneron qui va vouloir un petit peu influencer ces vins d'une manière ou d'une autre. Un autre choix qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est la chauffe avec sa durée et son intensité. Donc, plus la chauffe est forte, plus la barrique va transmettre ses arômes empiromatiques au vin. Là encore, alors, on va tenter le coup, j'espère qu'on ne va pas avoir de problème. Julien nous parle aussi de son choix en ce qui concerne la chauffe. Merci. Voilà pour les images sur la chauffe, du coup. Alors, hop, on va remettre les slides. Donc, tout d'abord, on va remercier Julien qui nous dit au revoir dans cette vidéo, donc qui s'est filmé cette semaine pour nous expliquer un petit peu son point de vue de vignerons et d'élaborateurs sur le bois et ses choix à lui. Et comme il vous le dit, il utilise, lui, non seulement des gros contenants, mais en plus des contenants qui ont été seulement légèrement chauffés, puisqu'il ne veut pas apporter d'arômes trop prononcés à ses vins. Ce qui est intéressant aussi dans son discours, c'est qu'il nous dit qu'il a choisi ça pour apporter moins d'arômes comme il y avait dans le passé. Ce que veut dire Julien Parla, qui est récemment arrivé au château, c'est non seulement le passé du château de la Cour, mais aussi le passé de toute la région bordelaise, puisqu'on a vraiment des périodes et des tendances dans l'utilisation du vin. On a eu, il y a quelques dizaines d'années, une utilisation assez massive de bois et du coup, des chauffes très longues, très intenses, des entrecôtes grillées, comme dirait M. Quenin. Et donc, on avait vraiment un boisé très, très, très présent dans les vins. Et petit à petit, on a une tendance qui s'inverse et Julien, du coup, s'inscrit dans cette tendance. On continue du coup avec la grande diversité et les choix que les laborateurs doivent faire concernant le bois. On en parlait tout à l'heure, il y a plusieurs tonneries différentes, plusieurs choix. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'un même vin va être élevé dans des fûles différents et qu'ils vont être assemblés avant la mise en bouteille. On va finalement se fournir avec différentes chauffes, différentes tailles, souvent. On va garder, donc on va avoir différents âges puisqu'on ne va pas forcément mettre aux revues les barriques après seulement un millésime. Mais surtout, on va se fournir chez différentes tonneries. Comme je vous le disais, on ne va pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Et surtout, il ne faut pas donner trop d'importance à la tonnerie qui est finalement un élément extérieur et qui peut donner vraiment une pâte au vin. Si jamais il n'y a plus cette pâte, cette signature, vous allez vous retrouver bien embêté pour produire un vin qui est produit d'une telle façon depuis des dizaines d'années, voire plus. Donc voilà, il faut un petit peu limiter en utilisant plusieurs tonneries, limiter l'influence stratégique que cela peut avoir. À l'occasion de l'assemblage, tous les fûts sont goûtés et parfois, souvent même, il y a au moins un ou deux contenants qui vont être déclassés, donc qui vont être mis dans le second vin, par exemple, ou carrément éliminés quand vraiment on voit un problème sur ce fûts. C'est de la matière vivante, le bois, donc bien qu'il y ait un élevage, un séchage et qu'il soit vraiment travaillé, il peut toujours y avoir une bactérie, un champignon, quelque chose qui vienne abîmer le vin. Et du coup, on va continuer en citant encore M. Quelin, qui nous dit que par un mystère bien conçu, l'assemblage des barriques est toujours meilleur que la meilleure barrique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. C'est un petit peu comme un assemblage de cépages. Les différentes choses, les différentes tailles, etc., vont apporter des choses différentes. On a besoin parfois de ce côté un petit peu fumé, un petit peu tosté, mais vraiment légèrement, alors que les chauffes plus légères vont apporter un effet un peu soyeux qui va aussi être très agréable dans le vin. Un autre choix qui va entraîner une grande diversité dans les vins, c'est finalement la durée de l'élevage, donc le temps que le vin va passer dans son fût. C'est très divers. Ça peut être de quelques mois. Je vous ai mis par exemple le château d'Eran blanc, Pessac-Léognan, qui va passer six mois dans un fût. Alors attention, il y a beaucoup de vins blancs qui vont passer un peu moins de temps que les vins rouges, mais comme on le citait tout à l'heure, il y a des très grands vins blancs qui vont rester très longtemps dans leur contenant. Je pense par exemple à Puligny-Montraché. Le domaine Barreau-Lépernaud va garder son Puligny-Montraché 18 mois dans ses fûts, dans ses pièces bourguignones. Donc vous voyez que ça peut durer aussi longtemps pour les vins blancs. Donc on peut passer aussi à 12 mois, 18 mois, 24 mois. Pour la barre des 18 mois, je vous ai mis un vin espagnol puisque par exemple en Espagne, la notion de grande réserva que vous pouvez voir sur l'étiquette est accordée à partir de 18 mois d'élevage. Voilà, donc c'est aussi intéressant de voir que dans certains pays, on marque carrément ça sur l'étiquette et là en l'occurrence, en lettres d'or. Je vous ai mis en dernier vin le vol nez du domaine Cluso avec lequel on travaille également. Eh bien, c'est un vin qui va être élevé pendant 24 mois, mais c'est loin, très loin d'être un vin très boisé parce que là, on a un élaborateur qui a fait le choix d'un élevage long mais dans des pièces qui vont être des pièces de plusieurs vins, des pièces assez vieilles. Donc du coup, on va avoir des arômes boisés vraiment légers et on va pouvoir avoir un élevage long mais pas trop marqué. Alors, je vous avais mis une petite question. Je crois que j'ai à plusieurs reprises dit la réponse. Je n'ai pas fait exprès. Je n'avais pas vu qu'on avait Julien sur le chat parmi nous. Donc un petit coucou à Julien. Julien, il y a encore une vidéo de vous qui arrive bientôt. Ce n'est pas fini. Vous allez encore vous voir. Alors du coup, comment on appelle un fût en Bourgogne ? Une pièce, une barrique, un fût, une douelle. En fait, il y a deux bonnes réponses. Le terme consacré en Bourgogne, c'est une pièce. On dit la pièce bourguignonne. Mais on peut aussi utiliser le terme de fût qui finalement est utilisable dans quasiment toutes les régions puisque c'est un petit peu le terme générique. Donc quand vous ne voulez pas vous faire tromper, vous pouvez dire tonneau ou vous pouvez dire fût. Normalement, on ne vous en tiendra pas rigueur. À Bordeaux, préférez quand même barrique parce que bon, on ne sait jamais. Et la douelle, du coup, ce n'est pas du tout ça. La douelle, c'est la planche finie qui va constituer le fût au contraire. Donc, on commençait tout à l'heure à parler un petit peu des tendances. Effectivement, il y a eu une grande tendance il y a quelques années de vin très boisé. Et ça a été influencé notamment par M. Parker qui est un grand dégustateur que vous connaissez certainement et qui note, qui a noté, qui a pris légèrement sa retraite, on ne sait pas trop ces dernières années, mais donc beaucoup d'influence que ce soit à Bordeaux ou dans les vins du Rau, notamment Châteauneuf-du-Pape, et donc qui a apprécié les vins boisés et donc du coup qui a un petit peu influencé, si vous voulez, les élaborateurs sur ce point-là. On a parlé même d'une parkurisation du vin. Donc, c'était à la fois des vins de plus en plus boisés, mais aussi avec des arômes qui tendaient tous vers la même direction. Donc, cette époque, quand même, il faut dire, est assez révolue. On revient quand même à des choses plus légères. Je vous ai mis notamment le château Pont-et-Canet qui est un grand cru classé de Pauillac, donc un grand Bordeaux, qui lui-même, à ce discours et publiquement dans son marketing, va annoncer qu'il utilise moins de barriques neuves pour diminuer l'impact du bois sur le vin. Voilà. Alors, voici la dernière vidéo de Julien. Je sais qu'il vous a déjà dit au revoir, mais il y avait encore un petit point que je voulais partager avec vous. de Julien. Merci. Voilà, donc je pense que vous avez finalement en plus concret ce que je vous ai dit tout à l'heure donc vraiment une tendance qui revient mais je pense que c'est d'autant plus intéressant de l'entendre de la bouche de Julien dont je vois dans le chat vous avez beaucoup apprécié les vins pour ceux dont c'est la cuvée adoptée j'en suis ravie alors je vois qu'on a une question également oula, on a plusieurs questions alors une question intéressante en France, utilise-t-on du bois venu d'autres pays ? oui, alors on a répondu à l'écrit mais ça peut arriver on peut le faire mais généralement la France est quand même la star des tonneliers donc ça serait peut-être pour des raisons de prix mais c'est assez rare et Gilles nous demande si des barriques avec la même contenance fabriquées dans des différentes fabriques mais avec la même chauffe et le même bois de la même forêt peuvent avoir des différences sur le vin en fait ce qu'il faut comprendre c'est que c'est vraiment de la matière vivante donc il n'y a pas deux barriques qui vont avoir exactement la même influence et même dans une même tonnerie on va faire exactement les mêmes gestes mais le bois ne va pas réagir exactement de la même façon et c'est bien pour ça qu'après heureusement il y a l'assemblage pour lisser tout ça mais oui, vous allez avoir tout le temps des différences c'est pour ça qu'on regoutte chaque barrique Alors, du bois mais sans fût c'était une question qu'on a évoquée tout à l'heure le prix de la barrique c'est très cher et sa durée de vie comme on l'a vu elle est quand même plutôt courte en moyenne c'est 5 ans donc certains domaines appliquent d'autres méthodes pour apporter artificiellement les arômes du bois on a deux méthodes principales on a les staves qui sont des planches de bois qu'on plonge un petit peu comme des sachets de thé si vous voulez pour infuser dans les cuves et on a les copeaux qui sont des éclats de bois qu'on met carrément dans le vent donc bien sûr vous pouvez l'imaginer ça va avoir un apport quand même un petit peu différent l'aspect authentique dont on parlait dans la première question tout à l'heure n'y est pas mais les staves se sont révélées plutôt efficaces dans certains domaines bon les grands etc et le très haut de gamme ne s'y est pas encore essayé bien que pour les seconds vins par exemple ça peut arriver qu'on voit des staves si on se rappelle comme on l'a vu tout à l'heure les apports que la barrique a sur le vin bien sûr là on a l'apport bois on a l'apport tannin on a l'apport arôme mais il va nous manquer l'apport air avec ce contenant perméable à l'air qui va faire une oxydation donc finalement vous voyez ça va quand même être assez différent on peut ouvrir un peu la cuve on peut tester un micro-bullage rentrer de l'air dans la cuve mais il va toujours y avoir une différence assez significative comme vous pouvez l'imaginer je voulais vous parler aussi un peu pour finir des dernières tendances de l'élevage sans bois mais de l'élevage quand même avec notamment l'essor des cuves ovoïdes donc que vous voyez en bleu sur la photo ce sont des cuves en forme d'œuf beaucoup de domaines s'y essayent en ce moment ce sont des cuves qui provoquent par leur forme un certain mouvement à l'intérieur et qui vont donc du coup avoir un petit peu cet aspect de mouvement et d'oxygénation aussi du vin et on en a parlé tout au début il y a un retour des amphores qui sont finalement les ancêtres des tonneaux avec vraiment des amphores plus modernes comme vous pouvez le voir donc avec une de l'inox quand même par-ci par-là effectivement c'est vraiment des tendances qu'on voit en ce moment avec un aspect authentique un aspect aussi de changement de retour à quelque chose de très traditionnel qui est important vous noterez quand même que sur les deux photos vous avez des ovoïdes et des amphores mais vous avez aussi juste derrière des bonnes vieilles barriques en bois et en chaîne donc pour l'instant ça reste encore la majorité voilà alors est-ce que vous avez des questions dites-moi alors les dernières questions posées donc on avait Vivien qui nous demandait si les fûts supérieurs à 5 ans sont disponibles pour être recyclés comme objet de décoration la plupart du temps ils sont revendus alors soit à des personnes qui veulent utiliser des très vieux fûts soit à des producteurs des spiritueux comme par exemple à Cognac qui rachètent de grands de fûts de grands vins bordelais très souvent et donc les spiritueux vont pouvoir être être élevés dans ces fûts parce qu'on ne veut pas trop d'apports de bois mais on veut quand même pouvoir élever des spiritueux parfois très prestigieux dans des barriques très prestigieuses est-ce que les amphores apportent une notion aromatique ? alors les amphores ne vont pas apporter de tannin comme peuvent le faire le bois par contre elles ont vraiment des capacités d'oxygénation assez importantes ça reste aussi pour eux finalement l'amphore donc ça va être un petit peu différent mais il n'y a pas cet apport vraiment de végétal à végétal comme on peut l'avoir dans la barrique alors j'avais une dernière question à vous poser concernant la semaine prochaine donc quels thèmes voulez-vous aborder ensemble la semaine prochaine les clés pour décrypter une étiquette sans S excusez-moi et les secrets du champagne j'en profite pendant que vous répondez du coup pour regarder un petit peu vos questions donc Nathaniel nous demande si l'utilisation des steves et de bois sont autorisées par l'INAO n'est-ce pas un peu trompeur alors c'est tout à fait autorisé l'INAO ne dit rien là-dessus donc l'INAO c'est vraiment la grande structure qui va gérer les appellations après libre à chaque appellation donc vraiment par village etc de pouvoir interdire certaines pratiques je ne connais pas le détail de tous les cahiers des charges mais c'est fort possible que par exemple pour des grands crus classés etc ça soit interdit est-ce que c'est trompeur pas forcément parce que ça ne va pas du tout être affiché sur l'étiquette vous allez avoir élevé en barrique c'est possible notamment sur des étiquettes anglo-saxonnes vous allez avoir très souvent la mention de Oak Barrel quand ça a été élevé en barrique de chêne et bien sûr elle n'y figurera pas quand ce n'est pas le cas donc voilà est-ce que c'est un mensonge par omission je vous laisse juger les slides des cours précédents sont tout à fait disponibles on va vous les envoyer Igor alors je regarde quand même oh c'est très serré le sondage je vous le laisse live pour que vous puissiez continuer à répondre voilà donc c'était ma dernière slide je vais vous dire à la semaine prochaine je vois qu'il y a un grand débat sur le chat pour le sujet à aborder pour moi le champagne bien sûr ben effectivement mais de toute façon vous inquiétez pas on y viendra d'ici la fin du confinement je parle je dissimile un petit peu de champagne à chaque fois voilà en tout cas j'étais ravie de vous retrouver après la petite pause de la semaine dernière je vous invite à aller nous voir et nous suivre sur Instagram et sur Facebook parce qu'on poste beaucoup de choses entre les webinars des petites vidéos explicatives voilà des petites choses des articles on va faire les deux Vivien vous avez raison et en tout cas je vous souhaite une très bonne semaine j'espère vous retrouver la semaine prochaine j'espère que vous avez beaucoup appris sur le bois c'est un sujet très dense c'est très intéressant pour nous de préparer un webinar sur ce sujet là on remercie encore Julien de sa participation parce qu'il a pu un petit peu illustrer et concrétiser tout ce qu'on a dit merci beaucoup ben écoutez je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501